ok salut les amis qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui aujourd'hui je vais vous apprendre la roulade qui est un autre mouvement très basique du parcours mais hyper essentiel donc comme vous venez de le voir il y a plusieurs façons de faire la roulade celle-là c'est une roulade typique du parcours et du judo les gymnastes ils ne l'affectionnent pas du tout les gymnastes c'est plutôt celle-ci même si elle était très mal faite ils font plutôt celle-là le fait de passer sur le côté ça permet de continuer le mouvement et c'est plus fluide en fait la roulade on s'en sert pour amortir un gros saut par exemple un saut de fond ou un salto avant-fond tout ce qui est les gros sauts pour amortir le choc en fait quand vous allez sauter de haut vous allez atterrir et si vous ne faites pas de roulade tout le choc va être encaissé sur la chute tandis que la roulade ça permet de convertir la vitesse verticale en vitesse horizontale comme ceci maintenant comment apprendre à faire la roulade quand on ne sait pas la faire il faut d'abord commencer à accouper pour me faire moins mal pour qu'il ait moins de vitesse après ce qu'il faut jamais oublier dans la roulade c'est que il faut constamment avoir le corps qui touche le sol je m'explique le dos quand il va rouler sur le sol si ça fait bien une boule et qu'il touche constamment au sol la roulade sera parfaite le choc sera encaissé par toutes les parties du corps par tous les millimètres du corps tandis que s'il n'y a que le haut enfin s'il n'y a que vos homoplates qui touchent et que votre coccyx là le choc va être amorti que par les deux trucs au lieu de plein d'autres parties de votre corps du coup là ça va vous faire mal je vous fais un exemple donc celle-ci c'est la bonne roulade j'ai absolument rien ressenti et celle-ci c'est la mauvaise je vais essayer de bien la faire de mal la faire du coup vous voyez j'ai tapé avec l'épaule et la seule chose qui a tapé après c'était ici mon coccyx du coup la vitesse s'est accélérée enfin ça c'est ma roulette s'est accélérée et c'est mon coccyx en fait qui a accoupli ça c'est trop mauvais pour le choc au niveau du coccyx donc commencez accoupi après levez-vous vous vous levez et vous mettez de la vitesse voilà et après vous faites vous montez pardon excusez moi je lâche derrière vous montez je sais pas sur des nourrées ou quoi tout ça et bien vous sautez vous atterrissez toujours sur la pointe des pieds faut pas oublier même si ça parait normal vous atterrissez sur la pointe des pieds vous voulez et au fur et à mesure vous irez de plus en plus haut vous la ferez de mieux en mieux et là elle sera vraiment bénéfique une roulade bien faite c'est une roulade qui amortit bien mais qui permet de continuer sa course aussi quand elle arrive à son achèvement regardez bien la position de mes pieds ils sont d'une telle manière que ça me permet de continuer ma course je vais faire la roulade au rallonge vous avez vu ? quand je roule les pieds ils sont comme ça en fait les pieds d'appui si vous passez l'épaule droite on fera les pieds droits comme ceci vous allez rouler vous allez revenir comme ça et les pieds gauches on vous permet de le relever vous le repassez vous continuez à courir c'est la même chose si vous faites avec l'épaule gauche et du coup les pieds gauches c'est bien utile de savoir la faire des deux côtés car des fois le terrain ou l'environnement ne saura pas que ça va le faire du bon côté du coup je suis obligé de le faire du mauvais côté ça dépendra aussi sur quel pied vous êtes si vous trouvez vous êtes sur le pied gauche vous n'allez pas faire ah merde c'est pas mon pied je vais le remettre sur mon pied droit non que ce soit utile et fluide et que ça serve à tout moment donc roulade côté gauche ça m'adresse à ça vous avez vu ? la fois ci c'est mon pied gauche qui était devant et mon pied devant ici et mon pied devant ici c'est le droit je vais le faire de l'autre côté alors la tête et le cou ne doivent jamais toucher le sol c'est une partie importante c'est une partie importante d'accord ? un peu comme toutes les boucles du corps, mais celles-là sont vraiment des parties importantes et ça ne doit jamais toucher, vous ne pouvez pas le faire dans le tout et c'est vraiment que cette partie-là qui commence à toucher le sol si votre cou ou votre tête touche, c'est-à-dire que vous la faites mal et que vous devez continuer à vous entraîner en essayant qu'elle ne touche plus, parce que au fur et à mesure ça va commencer à vous faire mal en ce qui concerne l'échauffement, il y a les poignets qui interviennent, ça ne paraît peut-être pas quand vous avez rentré les pauses, il y a un peu premièrement qui se pose et après dans l'échauffement du doucement, quand vous relevez, ils peuvent intervenir aussi activement donc les poignets, tout ce qui est coup, vous faites une torsion quand même en rentrant et les chevilles aussi, parce que comme je disais, la roulotte c'est quelque chose qui en intervient pour amortir donc du coup, pour amortir, il y a vos chevilles qui gagnez-vous et échauffez-vous bien les chevilles après, la roulotte c'est aussi un mouvement qui fait partie des mouvements d'échauffement je m'explique, pour vous échauffez, vous allez faire des échauffements d'articulation ici, comme ça, comme ça, mais pour vous échauffez aussi, vous pouvez courir, faire des roulottes, monter les genoux, et faire des roulades c'est un mouvement basique, ça va échauffer le corps donc je vais vous faire un petit saut de fond pour vous montrer comment on amortit un peu dans une roulade bon, c'est pas un énorme saut de fond mais je peux vous assurer que quand vous êtes en haut, vous évaperez non plus n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire et de vous abonner si ce tuto vous a plu je vous mets mon précédent tuto ici et ici allez les voir si ça vous intéresse et je vous mettrai un lien dans la description du site pkfr.world qui est d'une sorte de réseau social pour traceurs voilà, à la prochaine ! merci !